Franchement, est-ce que vous pensez que tous les jeunes qui nous ont rejoints dans cette élection, ils ont envie qu'on recompose la gauche plurielle de 1997 ? Évidemment pas. Moi, ce que je veux... Mais pour sortir du tête-à-tête que vous évoquiez en début de cet entretien, pour sortir du tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce qu'il ne va pas falloir à un moment ou à un autre que vous vous rassembliez, y compris avec d'autres forces de gauche ? Il va falloir rassembler les Français autour de Valeurs et d'un projet. Ce n'est pas des coalitions de partis qui vont nous permettre de construire une alternative. Moi, ce que je veux, et je l'ai dit pendant toute cette campagne, nos valeurs, elles sont très très fortes. La justice sociale, la solidarité, l'égalité des droits, en mettant l'écologie comme la matrice qui redéfinit l'économie, le social, l'aménagement du territoire. Et c'est autour de tout ça que nous allons travailler dès les jours qui viennent, dès les semaines qui viennent. Il faut un grand projet pour, évidemment, les municipales, les régionales et pour 2022. Mais pour ça, il faut rassembler les acteurs de la société, ceux qui agissent et pas se mettre autour d'une table entre partis politiques du XXe siècle pour se dire, allez, comment on se partage le gâteau et quel est le moyen compromis entre nous ? Ça ne peut plus être ça, la politique. Ça ne peut plus être ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.